Sous-titrage ST' 501 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 Votre pomme Pardon Seigneur Rossville, veuillez excuser cette maladresse de la part de mon serviteur. Fais ta révérence, idiot. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends ? Je vous importune, Navré. Mais non, ne vous excusez pas, voyons. Mon humble serviteur est vraiment très honoré de vos généreuses paroles, votre Altesse. Ailleurs qu'ici, il n'aurait jamais eu le privilège qu'une personne de votre rang se soucie de lui. Quand on y réfléchit, il a même plutôt de la chance. Les pourvoyeurs de Rosalia ont une vie assez confortable pour des esclaves. Allons, allez. Allons, relevez-vous. Allez. Vous veillerez à toujours bien traiter votre homme. Absolument, Seigneur. Nous suivrons bien sûr vos recommandations. N'en faites pas trop. Sachez que Rosalia vous est reconnaissante. Nous nous retirons, votre Altesse. Bonne journée, alors. Allez, viens. Il est grand temps qu'on retourne au travail, hein ? C'est parti. Ils ont commencé à préparer le souper. Ha. Talgor a faim, lui aussi. Soyez assurés que l'eau du château est d'excellente qualité. Nos pourvoyeurs se chargent de la créer par magie. Je me demande si les récoltes seront bonnes cette année. Quels combats, Seigneur. C'est rare de voir le Général Murdoch céder une touche à son adversaire. J'aime comme cet endroit est calme. Je suis à Ella. Je suis à Ella. Clive, euh... C'est la guerre qui t'inquiète. Je dois protéger les nôtres avec les pouvoirs de Phénix. Mais... je sais pas si j'y arriverai. Ne t'en fais pas, Joshua. Perdue. C'est la guerre qui va te guider. Et je serai là pour te protéger. N'oublie pas. Tu as raison. Merci, Clive. Je suis à faire moins de吃-bnus et de manger. Comme vous le voyez, nos pourvoyeurs taillent les arbres du jardin. Je vais faire en sorte qu'ils terminent au plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est l'héritier du sang des Rosfields, tu le sais. Je ne l'emmène pas par choix, tu peux me croire. Notre coutume veut que nous nous rendions au fort Phénix avant de partir en guerre. Nous l'avons toujours suivi. Or, seul l'émissaire de Phénix peut remplir ce rôle. C'est pourquoi je l'emmène. Au diable, la coutume ! Ton fils est malade. Inutile de me le rappeler. Mais c'est avant tout l'émissaire de Phénix. Le futur archiduc. Tu sais, il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère toute sa vie. Elwin ! Ne t'en fais pas. Clive veillera sur lui. En parlant de lui, même s'il sait se battre, il reste un garçon de 15 ans. Sois moins sévère avec lui. En tant qu'aîné, il aurait dû incarner Phénix. Mais ce n'est pas le cas, Elwin. Notre lignée n'a que faire de la médiocrité, d'un premier-né sans rien de spécial. Je suis comme lui, tu sais. Mais voyons, tu es l'archiduc de Rosalia. Arrête avec ça. Si je règne actuellement, c'est uniquement parce que mon père est parti avant son heure, je te le rappelle. Dans les faits, tant que Joshua est enfant, je sers de régent. Tu as hérité du titre d'archiduc de ton père. Tu règnes sur Rosalia. Un rang digne de nos ancêtres. Toi, au moins, tu n'as pas souillé notre noble lignée. Tu accordes trop d'importance à cette lignée. Un nom ne saurait défendre un peuple. Notre pays vit grâce à ses hommes. Nous partons tôt demain. Je dois me reposer. C'est ma chance. Il faut que je fasse mes preuves. Tu as fait un vœu ? J'ai passé l'âge pour ça. Je devrais aller dormir. Oui. Toi aussi, tu pars demain, pas vrai ? Je suis le gardien de Joshua. C'est mon devoir de le protéger. Il en fait toujours trop. Et moi, je ne peux presque rien faire pour l'aider. Clive... Ce n'est pas la seule raison. Mon père m'a confié une mission. Bon, c'est moi qui vais faire une prière à Métia, alors, pour que vous rentriez sains et saufs. Il va y avoir une autre guerre. C'est ça ? Je jsou, bien sûr. Je suis au-delà, je suis au-delà. Vous avez le m'a dit ? J'ai l'impression qui m'a fait un plan. Je ne sais pas pour moi. Je suis au-delà, j'ai l'impression. C'est moi-même. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive ? Tu es le gardien de Joshua, après tout, et béni par Phoenix. Il fait froid. On devrait rentrer. Après vous. Bonne nuit, Clive. Bonjour. Je te revois. Je n'ai pas vu. Je ne sais même pas. Je rigole pas. Je veux t'aurer. Bonne route Bien ! Nous partons pour le fort Phénix ! Que la bénédiction du cristal nous protège ! Que le peuple du feu protège Phénix pour l'éternité ! Sa Majesté s'en va ! Levez la herse ! Sire Rosfield, je me charge d'amener votre monture jusqu'au fort Phénix. Merci. Nous sommes prêts à partir, Seigneur. C'est un honneur que de pouvoir vous accompagner, Seigneur Rosfield. Même si nos ordres sont enquêtés, il est tout à fait possible que nous ayons à combattre ces monstres. Les gobelins sont des êtres perfides. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Eh bien, dans ce cas, nous sommes prêts à partir. À votre service, Seigneur. Comptez sur nous. Alors, en août… Que la bénédiction du cristal nous protège. Sous-titrage Société Radio-Canada ...